Pour ce teasing, alors on va continuer de mettre à l'honneur ceux qui ont lutté et qui luttent encore contre le coronavirus, avec toujours le président de la République qui échange avec ses invités. On va aller aux côtés des pompiers du NRBC, ce sont de véritables spécialistes qui possèdent un immense savoir-faire dans le domaine nucléaire. Et c'est notamment grâce à eux, si on est capable aujourd'hui de détecter le virus sur n'importe quelle surface dans l'air ambiant, vous allez voir de quelle manière, c'est assez étonnant. C'est avec vous, Alcler Poignard, vous êtes à leur côté. Oui, absolument, c'est pompier spécialisé dans le risque nucléaire, radiologique, biologique ou chimique. On va s'approcher d'eux, ils sont en train de s'équiper. Je vais aller voir le caporal-chef Mathieu. Caporal-chef, bonjour. Parlez-nous un petit peu de cette tenue très particulière que vous portez. Cette tenue, c'est la plus adaptée pour intervenir sur les interventions en caractère chimique, car celle-ci est complètement étanche, donc au liquide et tout ce qui est en forme gazeuse. Racontez-nous un petit peu comment vous respirez à l'intérieur de cette tenue. Pour respirer, j'ai un appareil respiratoire isolant, c'est la bouteille d'air comprimé que j'ai dans le dos. Ça nous permet d'avoir une autonomie d'environ 30 minutes. Tout dépend évidemment de l'individu, des conditions météorologiques et de l'agent chimique conservé. Voilà, alors on va vous laisser vous équiper. Dans ce scénario, on va imaginer qu'une fuite de produits toxiques a été signalée dans une entreprise. Les pompiers vont donc s'équiper. Il faut évidemment absolument que la tenue soit strictement étanche pour qu'il ne soit pas exposé à la dangerosité du produit. Et dès qu'ils vont être prêts, ils vont prendre leur matériel et s'orienter vers le site où l'intervention doit avoir lieu. Vous voyez, ils interviennent à deux, ils sont en binôme et ce sont des interventions qui sont toujours extrêmement délicates. Alors voilà, ils partent sur zone, on va les suivre. Lorsqu'ils arrivent, la scène est souvent extrêmement confuse. Vous le voyez, il y a beaucoup de fumée. Ça, c'est le signe typiquement qu'une réaction chimique est probablement en train d'avoir lieu. Et la première étape, c'est de poser cette bacine pour éviter que le produit se répande. La deuxième étape, c'est de colmater la fuite. Pour colmater la fuite, les pompiers utilisent cet outil, ce qu'on appelle une pinoche. Et c'est la phase clairement la plus délicate. Pourquoi ? Parce qu'à cet instant, le pompier est en contact direct avec le produit dangereux. Derrière eux, ils ont, vous l'apercevez peut-être, un rideau d'eau qui permet d'évacuer, de les protéger des vapeurs potentiellement toxiques. Et une fois que la fuite est colmatée, ils se rendent vers cette douche, ce sas de décontamination. Où leur tenue, vous le voyez, va être intégralement rincée à l'eau le plus souvent. C'est une douche qui dure en moyenne 2 à 3 minutes. Et ils ne peuvent retirer leur tenue qu'une fois qu'elle est évidemment rincée et contrôlée. Cet ultime contrôle, il se passe ici. C'est un camarade pompier qui assure ce contrôle. Et l'idée, c'est évidemment de vérifier qu'il n'y a plus de présence de produits dangereux sur la tenue. Alors, ces pompiers, ils effectuent en moyenne 300 interventions par an sur Paris et sur la Petite Couronne. Ils sont confrontés à des produits qui sont inflammables, dangereux, potentiellement toxiques. Un métier à haut risque, vous l'aurez compris. Julien, je vous laisse la main et on se retrouve cet après-midi à 15h30 pour une nouvelle démonstration avec les pompiers. Absolument, absolument. Rendez-vous et prie Anne-Claire. Merci à tout à l'heure avec toujours cette image du président de la République à qui s'apprête dans quelques secondes à quitter la place de la Concorde. Il salue, vous le voyez, les derniers invités, les officiels.